... Bonjour et bienvenue dans JTM, merci d'être avec nous. C'est votre rendez-vous de l'après-midi où on parle de sexualité, d'émotion et de culture. En parlant de culture, quelques images pour vous montrer comment on se sent à l'idée de vous retrouver aujourd'hui. Moi, je me sens comme ça. Moi, ça, c'est moi, ça. Je me dis, je suis dans les coulisses et je suis partie. Et je suis là, wow, et on y va, et je suis contente, et voilà. Allez, d'ailleurs, cet après-midi, au sommaire de Je T'aime, etc. Vous connaissez Mimi Marchand ? Son nom ne vous dit peut-être rien, mais cette femme de l'ombre qui travaillait pour le couple présidentiel est experte, une experte en manipulation des médias, dans un monde où tout est image. Qui est cette femme qu'on surnomme la papesse des paparazzi ? On va vous en parler. Et vous rêvez de jouer des solos comme Jimi Hendrix ou Kiss Richards pour sa première fois ? Caroline Diamant a sauté le pas et a pris des cours de guitare. Va-t-elle se transformer en guitare héroïne ? Ou l'expérience sera-t-elle un échec ? Vous allez le voir. Et puis enfin, vous aimez les tragédies qui finissent en love story. Nous allons vous raconter celle d'une femme qui a failli mourir dans un accident de voiture dans le désert avant d'être sauvée par un bel homme brun. Vous voulez connaître la suite de cette histoire ? Eh bien, regardez Je T'aime, etc. C'est parti ! Et on y va ! Et on y va ! Bonjour et bienvenue ! Merci au public d'être là ! C'est que Jeannine Boudili qui se rhabille, Caroline Gaillet, Alexandra Hubin, Caroline Diamant, André Manoukia. Bah oui, on finit jusqu'à la dernière minute de peaufiner les tenues des uns et des autres. C'est le nœud de l'amour. Un joli petit nœud. Est-ce que tout le monde va bien ? Trop bien, la forme ! Oui, salsa, salsa ! Vous vous remettez quoi ? Les poils à l'endroit ? Oui ! Vous vous faites recoiffer les poils. Avant chaque émission, je te remets dans mon france. Alors, on commence par quoi aujourd'hui ? Moi, je vous propose le petit jeu Info ou Pipo. Je vous donne des informations. Certaines sont vraies, certaines sont complètement trafiquées. C'est parti ! Alors, c'est parti ! Notre première info, même si la Belgique n'est pas le plus grand pays du monde, c'est le pays qui nous rend la vie meilleure, car il y a bien sûr notre sexologue Alexandra Hubin, made in Belgique. Il y a le chocolat belge aussi. Il y a la bière belge, ou plutôt les bières belges, car il existe près de mille variétés de bières brassées en Belgique. L'air de rien. Alors, bien sûr, si on est amateur de Belge, de Belgique, et d'ailleurs, on la consomme toujours avec modération, je suis obligée de le préciser. Mais de Belge, de mecs belges ? Non, ça, on peut y aller allègrement. On adore les Belges, on les adore. Mais même quand c'est le cas, il y a un problème avec la bière. Pour beaucoup d'entre nous, elle est un diurétique. Autrement dit, elle nous donne envie de faire pipi. Alors, comme ont pu le constater, les habitants de la ville belge de Gans, où il y a une grande population d'étudiants buveurs de bière, qui ont tendance à se soulager dans les rues, juste après ce qui n'est pas très civique, vous en conviendrez. Alors, pour combattre ce fléau, bien belge, la municipalité de Gans a trouvé une parade. Les étudiants, qui font pipi normalement dans les toilettes publiques, plutôt que dans la rue, ont le droit à une récompense encore plus belge que la bière, un cornet de frites. Oui. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous pensez à frapper les mains, quand même. Le cornet de frites pour encourager un comportement civique, un faux pipi, un faux pipo, plutôt. Ou un faux tout court. On y va sur les... Notre belge, qu'est-ce qu'elle en pense de cette histoire ? C'est très belge. Vous pensez que c'est vrai ? De récompenser des étudiants avec un cornet de frites à chaque fois qu'il a fait pipi ? C'est possible. Non, moi, je pense que c'est du pipo. Je pense que quand même, on n'attend pas à la sortie de l'urinoir des gens avec un cornet de frites pour leur dire bravo, c'est bien, comme quand ils avaient 4 ans. Oui, vous trouvez que c'est très joli ce que tu as fait. Tu l'irais, tu ne fais pas. Voilà, c'est bien. Boug, Jeannane ? Moi, je secoue, parce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Je secoue, oui. C'est très belge et que voilà, moi, j'ai envie de garder la bonne humeur belge avec des actes comme ça. Donc, vive les frites. L'incitation positive, c'est toujours sympa. C'est ça ! On souhaiterait que, voilà, de faire des choses comme ça. Moi, j'ai habité, quand j'étais jeune fille, en face d'un endroit, un tout petit peu reculé dans la rue, un angle où tous les mecs du monde venaient pisser. Ils ont fait un truc très simple, mais très efficace, mais d'une efficacité. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont surélevé en pente l'angle. Ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'ils pissaient, ils se le prenaient sur les pieds. Il n'y aurait pas plus vu du tout ! Mais là, il faudrait mettre en compte... Ce qui est bien, c'est qu'on cherche des idées au lieu juste de dire « Peut-être que tu peux aller faire pipi aux toilettes. » Mais qu'est-ce que vous avez à marquer votre territoire comme ça ? « Mais ne me regardez pas comme ça, déjà ? » « Combien de fois c'est arrivé, André Maniqueur ? » « Mais je vous dis un truc, moi, je fais pipi assis. » « Exactement. » « Ça se voit. » « N'importe quoi. » « Si, ça se voit. » « Mais si. » « Comment on sait qu'un homme fait pipi assis au débat ? » « Mais parce que je me fais engueuler par ma meuf qui me dit « Vous en foutez partout, il y a trois garçons à la maison. » « Donc, on fait tous pipi assis. » « Je balance ma vie sexuelle devant tout le monde. » « Non, mais c'est bien. » « Vous savez, cette émission, elle sert à ça aussi. » « Il faut se soulager. » « Les garçons, faites pipi assis. » « Franchement, d'offrir un cornet de frites à des étudiants parce qu'ils vont aux toilettes pour faire pipi, c'est une info ! » « Vive la Belgique ! Vive la Belgique ! » « C'est la bonne vieille stratégie de la carotte et du bâton ou de la frite et du bâton, c'est comme vous voulez. » « Bon, voilà. » « Sinon, c'est quand même une amende de 60 euros. » « J'aime pour les brèches. » « De faire pipi comme ça dans la rue, c'est cher. » « Mais si tu vas faire pipi trois fois, tu prends du poids. » « Eh bien, tu as un bon dîner. » « Trois portions de frites. » « Une deuxième info. » « On va continuer avec une autre actu, mais d'abord une petite question. » « Qui s'occupe du linge chez vous ? » « Qui s'occupe de trier, remplir la machine, laver les chaussettes ? » « Moi, c'est mon homme. » « Tout ça, tout ça. » « C'est pas vrai. » « Il est d'accord que je le dise, mais c'est lui. » « C'est lui qui fait tourner les machines. » « Alors si vous, vous en avez marre de trier le linge de votre compagnon ou de votre femme, eh bien, il suffirait apparemment de prendre ces vêtements et de les renifler. » « Oui, renifler les vêtements sales. » « Pourquoi ? » « Je vous raconte, selon une étude publiée par le très sérieux Journal of Personality and Social Psychology, le fait de renifler l'odeur des vêtements portés par un être cher pourrait avoir un effet déstressant chez la femme. » « Donc, on est en retard pour le travail. » « Clac, on prend le panier. » « On renifle. » « Et ça va tout de suite mieux. » « Alors, à votre avis, sentir les vêtements sales de votre amoureux, c'est une info ou un pipo ? » « André ? » « Moi, ma meuf, quand je ne suis pas là, des fois, elle me dit « je sens tes vêtements et ça me fait du bien. » « Vous, vrai, faux, pipo pour Caroline, m'amant ? » « On aime bien renifler l'odeur de son amant, de son homme, de sa femme, certes. » « Oui. » « Mais pas dans le linge sale quand ils ont macéré dans le linge sale. » « D'accord. » « C'est vrai parce que c'est vrai. » « C'est vrai parce que c'est vrai. » « L'odeur de son partenaire, on adore ça, il y a un truc animal, etc. » « Je ne pense pas que l'expérience, elles viennent du panier à linge sale. » « Ah si, 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 on est vraiment sur du linge sale. » « On est vraiment sur du linge sale. » « On est sur de la chaussette. » « C'est toujours l'odeur de l'autre. » « C'est la saleté de l'autre. » « Ce que je sais, c'est que les rugbymans, si on sent après leurs odeurs, vraiment, il y a eu des études là-dessus. » « Et on peut ressentir des attractions plus fortes. » « Mais par contre, je rejoins Caroline, la personne qui le sent. » « Je rejoins Caroline, le fait que ça macère dans les vêtements de tout le monde, ça perd son efficacité. » « Renifler les chaussettes sales, les t-shirts sales, même le pantalon qui est un peu mariné, c'est une info. » « Ça fait du bien. » « C'est sûr. » « Apparemment. » « Et ça concerne surtout les femmes, André, qui auraient un sens de l'odorat plus développé que les hommes et qui sont davantage, eux, stimulés visuellement. » « Donc ces messieurs ne seraient pas du tout stressés quand ils doivent s'occuper, par exemple, de leurs vêtements. » « Voilà. » « Alors vous prenez l'info, vous en faites ce que vous voulez. » « Ne commencez pas à renifler tous les paniers à linge. » « C'est Daphné qui l'a dit. » « Après, je passe pour vraiment une femme très étrange, donc ne le faites pas. » « Et puis dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. » « Hashtag JTMETC. » « Et on passe à notre sujet, puisqu'elle, elle s'appelle Michelle Marchand. » « Mais on la surnomme Mimi. » « C'est la femme qui fait trembler l'Elysée. » « On va en parler. » « C'est une histoire incroyable, mais vraie. » « Celle de Michelle Marchand, dite la reine des paparazzi. » « C'est une femme puissante qui était restée dans l'ombre jusqu'à sa rencontre avec le couple Macron. » « À la suite avec Anthony Noël. » « Reine des paparazzi. » Michelle Marchand, 71 ans, est la taulière de la presse People. « La révélation de la relation de Johnny Depp avec Vanessa Paradis, c'est elle. » « La révélation du fils caché de PPDA et de Claire Chazal, c'est elle aussi. » « Son réseau et son influence seraient gigantesques. » Et si Michelle fait parler d'elle aujourd'hui, c'est parce que l'Elysée craint un scandale Mimi Marchand. Pour comprendre, il faut remonter en 2016. Xavier Niel présente Mimi au futur couple présidentiel et elle va réussir un coup de maître. Elle va les conseiller sur leur image. En août 2016, pour couper court aux rumeurs sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron, elle les aurait convaincus de poser en maillot de bain sur une plage. Le public va croire qu'il s'agit d'une photo volée. En réalité, tout aurait été mis en scène. Mais ça ne s'arrête pas là. Depuis l'élection présidentielle, Mimi Marchand assisterait une fois par semaine aux réunions du cabinet de la Première Dame. Avec l'aval du couple présidentiel, la reine de la presse People aurait ses entrées à l'Elysée. « C'est Mimi, c'est Mimi, c'est Mimi la petite souris. » Mais le secret va être dévoilé dans la presse. Ironie du sort, la reine des photos volées porte plainte contre le poing et le canard enchaîné pour avoir diffusé un cliché privé d'elle signant le V de la victoire dans le bureau présidentiel. Tout un symbole. Depuis, la communication de l'Elysée affirme que Michel Marchand n'a plus ses entrées au château. De plus, on apprend qu'elle aurait été de mèche avec Alexandre Benalla. Grâce à lui, elle aurait placé les photographes de son agence en exclusivité à bord de l'avion présidentiel lors de certains déplacements. Mais alors, que sait-elle du couple Macron ? Qu'est-elle capable de faire ou de dire ? Qui est la mystérieuse Mimi Marchand ? Un personnage intriguant. Vous en avez entendu parler ? Oui. Mimi Marchand, ça vous parle ? C'est un mystère, Mimi Marchand. Alors, pour tenter de percer ce mystère, nos invités, eux, ils ont mené l'enquête. Je vous demande d'accueillir le journaliste Jean-Michel de Cugis et la romancière Pauline Guéna, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Installez-vous. Très chaud. Comment, Farah ? Très bien. On est très intrigués, bien évidemment. Ce livre est très amusant. Mis à part ça, on va en parler. Des détails incroyables. Je le montre. C'est la biographie non autorisée. Mimi Chegrassé, qui revient sur ce parcours, on peut le dire, assez sulfureux, de la reine des paparazzi. Vous avez envoyé votre livre à l'Elysée ? Vous avez eu un retour ? Pas de retour de l'Elysée. Mais vous l'avez envoyé ? Non. On n'y a pas pensé. Comment ça vous n'y avez pas pensé ? Je pense qu'il s'est procuré avant. Oui, c'est ça. Et bien avant, peut-être. Et vous n'avez eu aucun retour ? Ou des gens qui ont tenté d'essayer de vous arrêter ? Le retour, on l'a eu par, notamment la presse et Libération, qui disait que l'Elysée avait soi-disant coupé les ponts avec elle. C'est ce que Mimi dit partout et ce que l'Elysée dit aussi. Mais ce n'est pas du tout les échos qu'on a, parce qu'évidemment, on a beaucoup de preuves. Tout nous remonte aujourd'hui. Qui collabore encore ensemble ? Qui collabore de façon un peu plus cachée, un peu plus discrète. Mais par exemple, le porte-parole, enfin pas le porte-parole, le directeur de la com a déjeuné avec elle lundi dans un restaurant parisien. Vous êtes très bien informée. Oui. Alors vous, vous êtes très bien informée en tant que journaliste. Mais Pauline, en tant que romancière, Mimi, c'est un personnage romanesque incroyable. C'est exactement ça. C'est un personnage complètement romanesque qui a un parcours qui l'amène d'un garage dans les années 80 à des boîtes de nuit dans les années 90 à la presse People, dont elle devient vraiment la reine. En effet, garagiste, patronne de boîtes de nuit, épouse de braqueurs, puis de policiers. Il y a une revanche sociale presque chez elle. Exactement. D'ailleurs, elle est très ambivalente. C'est-à-dire qu'à la fois, elle ne peut prospérer qu'en restant cachée. Et en même temps, elle désire qu'on connaisse ce qui est en fait une réussite extraordinaire. D'où la photo derrière le bureau du président de la République. On ne le remontrera pas parce qu'elle n'était pas contente que cette photo soit diffusée. Mais quand même. Mais c'est-à-dire qu'elle est victime exactement de ce qu'elle fait. Mais cette photo, on ne peut pas vous montrer. Ou elle se retrouve à faire lever de la victoire dans le bureau présidentiel. Elle qui pense à tout, qui calcule tout. Comment on peut faire une telle erreur ? Parce qu'elle a envoyé, c'était une photo qu'elle a envoyée par SMS à quelques proches. Mais ces quelques proches l'ont envoyée à d'autres proches qui l'ont envoyée. Et puis ça a atterri dans notre téléphone. Mais si elle ne connaît pas ce principe qu'elle a presque créé. Bien sûr. Parce que je pense que comme beaucoup de personnes, elle pense à être intouchable. Et elle supporte très très mal l'idée d'être, alors on ne va pas dire paparazée, parce qu'on n'a pas du tout paparazée, on n'a pas employé ses méthodes. Mais qu'on parle simplement d'elle. Alors que son boulot, c'est de faire commerce quand même, de la vie privée des gens. Vous parlez d'être comme une commerçante de secret. Son vrai boulot, c'est de retenir les scandales. Et de retenir l'info, empêcher les diffusions de photos, etc. Et elle propose ses services, elle prévient les gens, et elle organise souvent la sortie d'informations à sa manière. Mais comment vous expliquez quand même qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron se soient dit, on va se laisser, on va laisser notre communication à Mimi Marchand. Ce n'est pas la communication officielle. Ils l'ont fait connaître. En fait, c'est Xavier Niel, qui est un très proche de Mimi Marchand et qui est un proche d'Emmanuel Macron. Et c'est lui qui va faire le go-between. On est en mai 2016, et elle souffre, le couple Macron souffre d'un déficit de notoriété, il n'est pas très connu le couple. Et donc il fait appel à elle aussi, parce qu'il y a cette rumeur insistante d'une homosexualité d'Emmanuel Macron, et surtout d'existence de photos gênantes qui pourraient sortir dans la presse. Ça va tout de suite coller avec Brigitte Macron. Michel Marchand va proposer un plan d'action et elle va pipoliser ce couple. Et 15 jours après, ils vont faire la photo qu'on a vue, en maillot de bain, sur la plage de Biarritz. Et là, tout par-delà, 29 couvertures, le double de Fillon, trois fois plus que Marine Le Pen, et ça va partir. Et franchement, je pense que le couple Macron doit partir de la victoire. – Ils lui doivent beaucoup. – Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire, André, cette manipulatrice ? – Alors, c'est pas une manipulatrice, c'est une super pro… – Mais je ne dis même pas ça dans le mauvais sens du terme. – Non, 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 l'idée, elle n'est pas là. Si on réfléchit deux secondes et demie, avant, c'est Hollande. Hollande, qu'est-ce qu'il fait ? Il se plante complètement avec la presse. On dit qu'il passe 30% de son temps à le passer avec la presse, il les invite chez lui, il ne sait pas comment faire. Moi, je pense qu'un président de la République qui reste 30% avec la presse, ça ne va pas du tout. Avant lui, c'est Sarko. Qu'est-ce qu'il fait, Sarko ? Il vient d'où ? Il était ministre de l'Intérieur. Avant, Sarko, c'était Chirac. Chirac, il était ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que ces gars-là, quand ils arrivent au pouvoir, ils tiennent les services secrets. Donc, tout ce qui va sortir sur eux, ils le maîtrisent. Macron, il n'est pas du tout du Serail. Il arrive, il faut qu'il maîtrise ça, il prend la super pro, super conseil de Xavier Nel. Et vous révélez aussi ses liens avec les services de renseignement. Oui, alors elle a fait de la formation, ça c'est vraiment une anecdote amusante, elle a fait de la formation pour des agents secrets au début des années 2000 pour leur donner des tuyaux sur commun. Mais c'est exactement, c'est une très bonne connaisseuse de la presse. Je trouve que c'est très malin de la part des Macron de l'avoir pris. Ça peut paraître naïf, mais en réalité, c'est très malin. Pourquoi ? Parce que plutôt que de la voir en face, et on ne peut pas savoir ce qui se serait passé s'il avait eu en face, il y a peut-être des photos. Il vaut mieux la voir de son côté. Voilà, il valait mieux la voir de son côté et qu'elle travaille pour eux. Et je trouve que ça... C'est une théorie, c'est une hypothèse. Moi, il y en a aussi une autre, c'est que c'est quand même un personnage sulfureux qui a fait quand même... On a comptabilisé quatre passages en prison, pas pour des petites choses, et la retrouver au cœur du pouvoir comme gardienne de l'image privée du couple présidentiel. Si vous voulez, ça représente un peu un danger pour la démocratie parce qu'elle fait quand même commerce de la vie privée. Et ça peut aussi représenter un danger, justement, pour un président qui n'est pas très expérimenté au rouerie de la vie politique. Est-ce que vous l'avez prévenu de cette biologie ? Oui, bien sûr, on l'a rencontrée plusieurs fois. On l'a rencontrée deux fois. Et c'est quelqu'un, il faut comprendre le personnage, c'est quelqu'un qui vit dans l'ombre depuis 30 ou 40 ans. Vous, vous avez une théorie sur Mimi Marchand. Moi, j'ai une théorie sur Mimi Marchand qui n'est pas très éloignée de la vôtre, d'ailleurs, parce que je crois que cette femme, en fait, le paradoxe, c'est qu'elle exerce un métier où, effectivement, elle est dans l'ombre, mais elle a un énorme désir de reconnaissance et elle a aussi un sentiment de toute puissance. C'est-à-dire que c'est ce qui va la faire déraper parce qu'à un moment donné, à la manière d'un gosse qui lève le doigt en disant « c'est moi qui, c'est moi qui », elle ne peut pas s'empêcher de faire savoir que c'est elle qui est à l'origine, que c'est elle qui... J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'on dirait un personnage de série, pour moi. Oui, c'est un scandale aux Etats-Unis. Non, non, mais c'est formidable. Et elle ne peut pas s'empêcher de revendiquer, entre guillemets, son forfait, son métier. Elle est très, très adaptable. Et pourquoi elle est adaptable ? Parce qu'effectivement, elle n'a aucune éthique. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est dans l'affect, vous, vous la décrivez comme quelqu'un de chaleureux, d'authentique, voilà, et en même temps, elle va trahir, on n'est jamais trahi que par les siens, ses meilleurs amis, ses associés, les gens qui sont le plus proche d'elle. C'est là où elle est quand même très, très marrante. Elle se fait trois bras de cœur et elle finit avec un... Il y a des gens qui lui sont proches et qui disent tout lui devoir. Quand vous dites qu'il y a des gens qu'elle n'a jamais trahi, vous ne voulez pas donner de nom, mais est-ce que vous pouvez juste dire si c'est dans le domaine politique ? Non, mais par exemple, un présentateur très connu, Hanouna, il dit que c'est sa deuxième maman. Oui, pour conclure. On est quand même dans un monde un petit peu de dingue où le président, qui peut être l'homme le plus puissant du monde, il est à la merci d'un selfie de trois loulous de l'autre côté de l'Atlantique pour tout d'un coup provoquer pratiquement une catastrophe. Exactement. Où là, il est tout seul, Brigitte n'est pas avec lui. Il n'y a plus Benalla. Il rentre spontanément. Il n'y a plus Alexandre Benalla qui protège les gens. Il protège l'efficacité. Donc ça veut dire que les puissants, aujourd'hui, sont à la merci, dans ce monde de dingue, de n'importe qui avec un portable. Donc par rapport à ça, il faut des contrefeux, mais qu'ils soient super pros. Et moi, je préfère bosser avec une pro qu'avec qui ? Elle est compétente. Elle est super complétente. Oui, le problème, si vous voulez. Ça veut dire que c'est quelqu'un. On est presque dans des pratiques. Mais je ne suis pas sûr que dans l'image. Mais on ne peut pas faire que de la communication. Il faut aussi de l'information. Et le couple Macron, ils veulent faire de la communication. Et Michel Marchand, elle fait de la communication. Elle essaie de donner la meilleure image du couple Macron, quitte à retoucher les photos. Et ça, ce n'est pas du journalisme. En tout cas, ce sujet divise. Cette personnalité, elle est incroyable. Ce livre, il se dévore. Alors, on vous le propose. En tout cas, Mimi, aux éditions Grasset. Merci infiniment d'avoir joué le jeu, d'être venu nous en parler ici sur le plateau de l'État, etc. Et à bientôt. Je me le garde. Merci. Allez, vous le savez, chaque semaine, c'est l'occasion de découvrir un nouveau talent de Caroline Diamant. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, vous l'avez vu préparer un Saint-Honoré. Vous l'avez vu les cheveux dans le vent sur une Harley. Vous l'avez vu affronter des monstres dans un manoir hanté. Et bien, ce n'est pas tout. Caroline a relevé un nouveau défi. C'est la première fois de Caroline Diamant. Eh oui, parce que, voilà, cette semaine, vous l'avez compris, Caroline, elle teste tout ce que vous n'osez pas faire. Vous vous dites, bon, allez, vous avez une to-do-lis, vous dites, j'aimerais essayer ça, j'aimerais essayer ça, vous ne vous lancez pas. Bon, ben, nous, on a un cobaye, c'est Caroline Diamant. Et cette semaine, Caroline, elle a décidé d'apprendre à jouer de la guitare, pas du air guitare, de la vraie guitare. Et puis, tout à l'heure, elle va nous interpréter sur ce même tâteau, une chanson. Vous changez ce terme tout de suite. Elle va nous tenter de nous interpréter une chanson. On a hâte. En attendant, regardons le premier cours de guitare de Caroline Diamant. C'est un reportage de Céline Jolie. Oui, je vais vous casser les oreilles. Non, je ne vais pas chanter. Enfin, je vais peut-être chanter, mais surtout, je vais prendre mon premier cours de guitare. Je me suis un peu limé les ongles. Ça risque d'être pas tout à fait suffisant. Donc, est-ce qu'on peut envisager éventuellement de raccourcir un peu les ongles ? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, oula. Alors, sans doute qu'on va faire un sudoku, visiblement. Ça ressemble un peu à du sudoku, mais en fait, c'est plus simple. Les cordes sont numérotées de bas en haut. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Très bien. Très bien, vrai ? Franchement, j'ai rarement vu ça. Non, non. Donc, en fait, il y a quatre doigts qu'on utilise. Le doigt numéro un, l'index. Le doigt numéro deux, le majeur. Le doigt numéro trois, l'annulaire. Et le petit doigt, doigt numéro quatre. Donc, tu vas utiliser le doigt numéro deux. Donc, c'est the fucking... C'était l'égo. Oui, ben oui. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai appelé le doigt numéro deux. Donc, je vais mettre le doigt numéro deux sur celle-là. Tout à fait. Et le trois sur celle-là. Alléluia. Donc, là, tu vois sur le diagramme que tu as une petite croix au lieu d'un petit rond. Donc, la croix, ça veut dire qu'il ne faut pas jouer la note. On va faire comme ça. Voilà. Alors, on ne fait pas le tom, tom, tom. En fait, on va rester sur le la mineur. Par contre, il ne faut pas t'arrêter. Ah, je le fais tout le temps. Il faut que tu le fasses tout le temps. Ok. Alors, là, il fallait changer. T'as changé d'accord ? Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul accord dans toute la chanson. Oui, mais tu ne m'as pas dit. Voilà. And no sunshine when she's gone And no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she's gone too long Anytime she's gone too long Anytime she goes too long Super, là, on a bien enchaîné jusqu'au ré mineur. Il manquait juste le la mineur à la fin. Non ? Je pense que comme objectif, on va se faire que je fasse une strophe. Pas mal. C'est pas mal, hein ? On a un cours. Bravo ! Stéphane donne des cours de guitare d'accompagnement, comme vous l'aurez compris, n'est-ce pas ? Et le but, c'est d'essayer de s'accompagner en chantant quelque chose. Donc, on a comme objectif une strophe. Je vous demande de ne pas juger. Ok. Bon, évidemment. On va faire que ça. Mais on a un jury d'un grand télécroché à côté. Vous croyez qu'on va faire quoi ? Ouais, ben écoutez, moi j'ai envie de dire, j'ai eu l'intelligence de jamais me présenter. Ça s'appelle du flair. Alors. Et la sunshine when she's gone It's not warm when she's away And the sunshine when she's gone And it's never gone too long Anytime she goes away Bravo ! Bravo ! Non mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Un album. Alors ? Ça m'attendrit en fait. J'ai l'impression de voir mon enfant qui a pris son premier cours de guitare. Non mais en un cours, franchement. Non, non, attendez. Elle est douée, hein. Si je peux me permettre... Calmons les choses, d'accord. Si je peux me permettre, il y avait de la musique. Je suis bien d'accord. Il n'y avait pas de technique. Ah non ! Le plus intéressant, ce n'était pas la guitare. C'était la voix. Et alors ? Le timbre qu'elle a. Mais elle n'était pas venue prendre un cours de chant à la base. Mais on s'en fout. Et alors ? C'est comme ça, c'est par accident. Et on lui dit que si elle travaille un tout petit peu sa voix, mais à peine, je pense qu'elle a un potentiel psycho-érotique. Ça m'a fait rire. Il y a du pognon à se faire. Viens enfin, l'album ! Bon, on l'a produit. Mais ouais, il faut la produire. Attendez, elle a un truc, c'est le timbre. Et le timbre, on a beau travailler, on l'a ou on ne l'a pas. Et ça, c'est un don de... Comment s'appelle votre prof génial ? Il s'appelle Stéphane Henry. C'est très sympathique, la petite pièce, etc. Il a deux, trois endroits dans Paris comme ça. Et donc, ils sont souvent six, sept, huit, dix élèves. Chacun avec la guitare. Ils se mettent sur un morceau. Bien. Et ils s'accompagnent. Et ils chantent tous ensemble. Et ils apprennent. Et il m'a expliqué, en fait, parce que moi, pour tout vous avouer, j'ai pris des cours de piano pendant dix ans quand j'étais enfant. Oui. Et donc, le seul fait, je ne suis pas du tout habituée à la numérotation des notes avec des D, des A, des B, des E, des G. En tout cas, c'est possible. C'est possible de se mettre encore une fois. Alors, imaginez qu'à mon avis, au bout de trois mois, vous pouvez vous amuser autour d'un feu de joie, évidemment. Bien sûr, c'est sympa, ça. Eh bien, écoutez, allons-y. Prenons des cours de guitare. Si ça vous tentait, vous allez faire un cours. Ce qu'elle arrive à faire, rencontrer la musique. Il y a une technique qui s'appelle les tablatures. C'est ce qu'on vient de voir. C'est assez facile. C'est qu'on a les six cordes de la guitare et on met juste les doigts et dessus, il y a la corde. Donc, en n'étant pas trop manchot, très rapidement, pas besoin de solfège, on peut s'accompagner. J'avoue que ça fait un mal de chien. Ah, bon ? Ah, oui, mais on s'est d'accord, au bout d'un moment. Oui, pendant les huit jours qu'on suivit, je n'ai pas senti le bout. Ah, d'accord. Non. Ah, quand même. Ah, oui. Bon, d'accord. Mais en même temps, moi, j'ai la peau très délicate. Mais est-ce que ça demande d'une force dans les doigts ? Mais c'est la douceur de Caroline. Bon, n'hésitez pas. Ça fait du bien, la musique. Si vous avez envie d'essayer, à tout âge, bien évidemment. Allez, c'est vraiment de jeter un oeil à notre roue. C'est une question embarrassante. Ah, alors, des questions un peu gênantes qu'on n'ose pas poser ni à son médecin, ni à son compagnon, ni à personne, d'ailleurs, sauf à nous. Et vous avez raison. Alors, Christophe, 48 ans, nous écrit de Laval et il nous dit « Je suis mariée depuis 3 ans. Ma femme a tendance à s'endormir n'importe où et de plus en plus souvent. Il lui est même arrivé de s'endormir alors que nous faisions l'amour. » Trop dur. Pensez-vous qu'elle souffre de narcolepsie ? Oui. Comment fait-on pour répondre à une question où on n'a pas la réponse autour de cette table ? On appelle le docteur Bowen. Oui ! Bienvenue, docteur Bowen. Salut ! Salut Patrick ! Alors là, il va falloir répondre rapidos à Christophe parce que ce n'est pas possible de s'endormir quand on fait l'amour. Moi, je ne peux pas entendre ça. Ça devient terrible ! Et ça pourrait souvent ? Oui, en fait, ça pourrait, même si on n'a pas de maladie. Si on est crevé, épuisé, qu'on est dans de longs préliminaires, très sensuels, très doux, au bout d'un moment, ça peut plutôt vous emmener dans les bras de Morphée que dans les choix de la jouissance. Bon, donc ça peut arriver. Vous, on vous a déjà raconté ça dans vos cabinets. Oui. Très bien ! Et pour vous ? Et bien sûr, tout ce qui va faire la différence, c'est l'intensité, les moments où ça se produit. Parce que voilà, la première observation qui a été faite de cette maladie, qui est vraiment étrange, la narcolepsie, c'est en 1881. Alors, cette maladie que le docteur Gellino va appeler la narcolepsie, maintenant, on la connaît beaucoup mieux, et on a des cas aujourd'hui. Par exemple, il y a le présentateur Jimmy Kimmel aux Etats-Unis. Quoi ? Qui a atteint de narcolepsie. Mais non ! Et il s'est déjà endormi au cours d'une interview, par exemple, à la télévision. Absolument. Mais c'est terrible ! Et oui, c'est vrai, c'est une maladie difficile. Mais je ne pensais pas. Alors, les symptômes, parce que nous aussi, quelquefois, on a des petits coups de fatigue, mais les symptômes clairs pour qu'il puisse identifier si oui ou non sa femme, la femme de Christophe est atteinte de narcolepsie. Moi, j'ai un ami qui est atteinte de narcolepsie. C'est très compliqué à gérer. Très, très compliqué. Et puis, ça interdit beaucoup de choses. Tout le temps. Mais alors, maintenant, à chaque fois, on fait les photos. Je vous mettrai le lien de son Instagram. C'est à mourir de rire. Il s'endort n'importe où. Tant qu'il n'est pas coureur automobile... Non, mais c'est dangereux. Même quand il conduit son scooter et tout. C'est très inquiétant. Mais oui, mais c'est très inquiétant. Alors, en vrai, comment ? Il y a combien de cas ? Est-ce que c'est vraiment... C'est une maladie rare. C'est une maladie rare. La narcolepsie, ça concerne 20 000 personnes. C'est-à-dire une personne sur 3 000. Le problème... Oh, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, mais c'est pour pas. Oui, et c'est sous-diagnostiqué. Souvent, on a du mal à faire le diagnostic. Il y a deux symptômes cardinaux. Deux symptômes importants, c'est les attaques de sommeil, c'est-à-dire le sommeil brusque. En quelques secondes, on va s'endormir. Et la cataplexie, c'est la perte du tonus. Là, on s'endort pas, mais on tombe comme ça et on perd son tonus. Ça peut durer plusieurs minutes. C'est ça. Et il y a deux autres symptômes qui sont des symptômes minernes qui sont quand même assez étonnants. Il y a le premier, c'est des hallucinations de l'endormissement. C'est-à-dire qu'au moment où on va s'endormir, on passe direct en sommeil de rêve, en sommeil paradoxal, et on a des hallucinations alors qu'on n'est pas encore endormi. Et on peut avoir comme ça un éléphant rose qui passe deux secondes. Et puis, le quatrième symptôme, c'est la paralysie au réveil. On se réveille. On n'est pas encore complètement réveillé. Et pendant une trentaine de secondes, on est absolument paralysé. Pas possible de bouger. C'est les quatre symptômes de la narcolepsie, cataclèpsie. C'est pas facile. Il y a des traitements ? Oui, il y a des traitements, bien sûr. Alors, il y a un traitement classique, c'est les amphétamines qu'on a utilisé depuis longtemps. Vous savez, les amphètes, en fait, c'est pour booster. On stimule tout le temps ? Mais maintenant, on va utiliser beaucoup plus des stimulateurs de l'histamine. Alors, on connaît tous les anti-histaminiques. C'est ce qu'on donne quand on est allergique. Et on sait que ça endort. C'est pour ça qu'on les donne le soir. Et on a l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'ils stimulent l'histamine. Et c'est ça qu'on va utiliser pour stimuler. Donc, c'est un des traitements qu'on utilise. C'est celui que prend Jimmy Kimmel, par exemple. Ah bah, très bien. Donc, il devrait tout simplement emmener sa femme consulter, quand même ? Oui, parce que c'est sous-diagnostiqué. Le temps moyen de diagnostic, c'est une dizaine d'années. Et il y a deux pics importants. C'est à l'adolescence et autour de la quarantaine. Alors, un ado qui s'endort, on a tous des ados qui s'endort. Est-ce que c'est de la narcolepsie ? Des fois, il faut y réfléchir. Mais il faut le prendre au sérieux, en tout cas. Donc, merci de nous avoir écrits. Et oui, c'est possible de s'endormir pendant l'amour. Vous restez avec nous ? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, aujourd'hui, dans votre histoire, on vous parle d'amour, bien sûr, et d'une histoire d'amour pas comme les autres. C'est un coup de foudre dans le désert. Pour cela, on reçoit notre reporter Alexandra Routio. Bienvenue, Alexandra. Installez-vous. Ah bah oui, Alexandra, parce qu'on a des reporters extraordinaires dans notre rédaction. Voici Alexandra qui va nous raconter cette histoire de coup de foudre dans le désert. Oui, a priori, Daphné, on ne s'attend pas forcément à rencontrer l'amour dans le désert. Non, pourtant, c'est l'histoire vraie de Catherine et d'Éric. Oui, tout commence il y a 16 ans. Catherine, elle décide alors de faire le rallye des gazelles. Le rallye des gazelles, vous le savez très bien, c'est cette course qui rassemble des femmes qui vont traverser le désert marocain. Éric, lui, de son côté, il fait partie de l'organisation de ce rallye. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Et bien, vous allez voir que ce rallye a totalement changé le cours de leur vie. Tu me fais rire. Tout le temps. En 2001, ça a commencé par un pari avec ma meilleure amie, Brigitte, qui a voulu me faire faire à tout prix le rallye Aïcha des gazelles parce que c'était pas du tout mon truc. Moi, j'étais plutôt les vacances luxe. Et donc, sur un pari, j'ai dit OK. Et donc, nous voilà partis sur le rallye Aïcha des gazelles. Super, mais on connaissait rien à la navigation, rien vraiment à la conduite d'un 4x4. Mais quand même, on avait été formés pour tout ça. Et donc, on part sur le rallye Aïcha des gazelles. Et au bout de trois jours, eh bien, nous avons eu un léger accident, on peut dire ça comme ça, dans un oued qui s'est rempli d'eau. En fait, l'eau montait, montait petit à petit dans les oueds. Et d'un seul coup, à peut-être 200 mètres de moi, je vois un 4x4 qui, en fait, qui flottait. Et après, j'ai vu le 4x4 qui a fait, en fait, un tonneau et qui s'est engouffré et qui est rentré carrément sous l'eau. L'eau est tellement haute que, déjà, on ne pouvait plus ouvrir les portières du 4x4. Donc, j'ai aidé Brigitte à sortir par la fenêtre. Et moi, en fait, le temps que je sors par la fenêtre, le 4x4 était déjà couché sur le côté. Et donc, j'ai sauté dans l'eau. Et là, en fait, quand tu sautes dans l'eau, tu ne peux pas nager, c'est impossible. Donc, tu coules à moitié, tu fais ce que tu peux. J'étais tout simplement en train de me noyer. Et moi, donc, j'ai vu Catherine qui était là. Et donc, moi, je suis pêcheur. J'avais l'impression d'être à la pêche, en fait. Je voyais son casque, en fait, comme un bouchon avec une touche de poisson. Donc, ça rentrait dans l'eau, ça ressortait. Et là, je me dis, elle n'est pas en superposition. Donc, je suis rentré dans l'eau. Et j'ai réussi, en fait, à me caler sur la pierre sur laquelle elle s'accrochait, finalement, avec de l'eau jusqu'à, à peu près jusqu'à la poitrine, quand même. Et donc, là, j'ai réussi à lui attraper, en fait, un bras. J'ai tiré toute ma force pour la sortir, en fait, de la, on va dire, du milieu de l'ouède et de la rapprocher un peu plus près du bord. Il m'a attrapée et je me suis, voilà, ça y est, c'est terminé. Le cauchemar est fini. T'es sauvée. Et à ce moment-là, on s'est pris l'un dans l'autre dans les bras. On s'est serré très, très fort. Et c'est ce que je lui ai dit. C'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, je pense que je n'ai jamais serré une femme aussi fort dans mes bras. Il était là au bon moment. Et c'est vrai, quand on voit la voiture, vous l'avez vu, l'image de la voiture accidentée, c'est très impressionnant. Et l'eau rentrée dans une voiture, on est à l'intérieur. C'est un cauchemar. C'est l'heure, on voit ça dans les films. Mais oui. Exactement. Et à ce moment-là, Eric prend énormément de risques pour la sauver. Parce qu'il met aussi sa vie en péril et il la sauve, lui, comme on peut le voir sur les images, d'une noyade, en fait, certaine. Et bien, ce sauvetage, en fait, c'est là que va commencer leur histoire d'amour. Et puis, comme il le dit, Eric, ce gros câlin, finalement, c'est leur premier contact. Alors, après de ça, il ne va rien se passer de plus. Oui, parce que là, pour Catherine, il y a un petit problème. Il y a un petit problème parce que Catherine, à ce moment-là, elle est mariée, elle a trois enfants. Ses jumeaux ont deux ans. Oula ! Alors, on peut le comprendre, c'est vrai que si, à ce moment-là, elle fait le rallye de gazelle, elle part quand même deux semaines loin de sa famille. C'est qu'elle est quand même dans une période très compliquée de sa vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer après ? Emma, après, donc, Eric et Catherine vont s'appeler, vont s'envoyer des mails en France. Et puis, au bout de deux mois, ils vont se revoir. Évidemment. Et Catherine, elle va tout quitter pour lui. Hum ! Je pense qu'il me comprenait. Je le comprenais aussi, on se comprenait. Et je pense qu'on a compris tous les deux qu'on avait les mêmes envies. la même envie de vivre les choses que ce soit avec nos enfants ou dans la vie de tous les jours. Et en tous les cas, plus envie de ce qu'on avait. Parce que quand on ne passe pas très loin de la mort, quand même, on se dit que qu'est-ce qui est le plus important dans sa vie ? Et il ne faut pas passer à côté de sa vie. Je pense que, voilà, c'est ça. Après, tous les ans, j'ai fait le rallye avec le 4x4 d'Éric. Tous les ans, tous les ans, avec ce fameux 4x4-là. Et voilà, jusque l'année 2008, où j'ai gagné le rallye. Et donc Éric, après la victoire en 2008 du rallye, m'a offert la miniature du 80, telle qu'il était quand j'ai gagné. Le rallye gazelle, c'est le rallye qui m'a fait rencontrer la femme de ma vie. Donc, je trouvais assez logique, finalement, qu'elle prenne ma voiture. Et puis moi, je me suis toujours débrouillé pour ou partir avec un collègue ou en racheter une autre. Et elle, du coup, elle a continué à faire le rallye avec et elle a fini par le gagner. Et ça, pour moi, c'est la plus grande joie qu'elle se soit faite parce qu'avant tout, c'était aussi pour elle. Et je pense qu'elle est toujours heureuse de ça. Ce 4x4, c'est celui qui nous sert à faire l'organisation sur le rallye des gazelles. Et c'est aussi celui qui nous sert quand on part en vacances en famille avec les garçons et notamment avec Pierre qui a 15 ans. Finalement, c'est le 4x4 qui nous réunit tous. On les a emmenés dans le web parce que j'avais récupéré un caillou. Le web maudit. Le web maudit. Quand on est arrivé là-bas, on a tous imaginé un peu la scène et tout. Du coup, ça nous a fait bizarre de voir où est-ce qu'il pouvait être il y a plusieurs années. Je voyais le 4x4 retourner dans l'eau. Je m'imaginais bien maman accrochée à son rocher et puis papa qui sautait dans l'eau. On dirait un livre, en fait, c'est que ma mère a été sauvée par mon père. Du coup, je trouve ça super beau. Ça fait drôle d'entendre son fils dire ça, mais je trouve ça émouvant. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il arrive des choses comme ça et je pense que ce rallye, pour nous, c'est ce qui nous sera arrivé le mieux. C'est pour ça, d'ailleurs, j'y suis autant attachée et que j'aime autant cet événement et qu'on continue à le faire aussi. Pour moi, ça fait partie intégrante de ma vie. On s'y sent toujours aussi bien parce que c'est notre histoire aussi, quelque part. Oh bon ! Et voilà ! Depuis, c'est une histoire qui dure depuis 16 ans maintenant. 16 ans et deux enfants plus tard, comme on a pu les voir dans le reportage, ils sont toujours ensemble et ils partagent cette passion du rallye en famille. Ils sont allés plusieurs fois au Maroc ensemble avec ce 4x4 que vous avez vu dans le reportage. Et maintenant, Catherine, elle travaille pour l'organisation de ce rallye et elle revient là juste du Maroc. Ça va être ouvert aux hommes ou pas ? Et voilà ! Où c'est ouvert aux hommes depuis 2 ans pour le rallye Gazelle & Men avec des couples mixtes. Ça vous branche ? Ah oui, c'est bien vrai ! J'adore vrai ! Carrément ! Bon ! On vous raconte quelques fois des histoires d'amour dans l'émission mais pas tant que ça finalement. En général, on parle surtout de vous. Donc là, on avait envie de vous raconter cette histoire parce que des coups de foudre comme ça, on dirait un scénario. Oui, complètement ! Mais elle est assez incroyable mais ça s'explique. Il y a un concours de circonstances, il y a l'accident dans l'Oued et là, elle arrive à sortir, bon, c'est vrai que c'est compliqué, elle se noie. Moi, je pense qu'elle se noie au propre comme au figuré. Vous voyez ? En fait, c'est une métaphore de sa vie et forcément, l'homme qui la sort de l'eau, c'est celui qui va apparaître comme le sauveur et c'est une forme de renaissance. C'est celui qui la ramène à la vie et à partir de ce moment-là, oui, il y a un élan. Ils se sont pris dans les bras. Lui, il lui a dit je n'ai jamais sauvé. Et moi, je pense qu'il y a une forme de reconnaissance mutuelle. Lui, il avait besoin de la sauver et elle, elle avait besoin de l'être. Ça a duré depuis 16 ans. Mais c'est une... Ça marche bien. Et puis, il y a les émotions aussi. L'amour, c'est quoi ? C'est une explosion d'émotions. C'est un choc. Et ici, il y a ce choc-là aussi. Il y a des émotions fortes aussi. Et donc, ce doux mélange a fait que... Ben voilà. Je me tourne vers André Manoukian parce que le Rally des Gazelles, ça évoque forcément des souvenirs pour vous. On va voir un extrait dans un instant. Vous nous avez préparé une playlist. Vous nous disiez parrain du Rally des Gazelles. J'étais parrain 3 ans du Rally des Gazelles. J'étais un des rares garçons qui était au milieu de... Et encore une fois, un plan où c'est le seul. On a au milieu des fois. Allez, bon, là, on a le docteur Patrick Bowen. On regarde quelques images ? Allez, on regarde quelques images. Ce matin, ça a changé parce qu'on a été réveillés par une très douce musique de Mozart. Et puis, on a toutes versé un petit peu notre larme, y compris certains jeunes gens. C'était un moment où on débordait d'émotions et donc, on a un petit peu craqué à ce moment-là. C'était super beau. Et puis après, on a attaqué la journée des huiles. André, il fait pleurer les femmes. Dès le lever. Dès le lever, il est avec son piano, le dédé. Et hop, là, je les fais pleurer 3 touches. Elle est une larnichette à 8h du mat'. Non, c'est pas 8h du mat', c'est 4h du matin. Ouais, ça se voit. Elles sont éreintées. Elles sont dans un état de dingue. Vous voulez pas nous sortir deux, trois musiques comme ça, du désert ? Allez, c'est parti. Alors, on commence par quoi ? Eh bien, on va commencer par ce concerto en dos de clarinette. Alors, il faut imaginer, tout d'un coup, il n'y a rien qui arrête votre vision dans le désert. Vous avez un paysage comme ça et ce mouvement de Mozart. Il est tellement lent, il est tellement majestueux et en même temps, il est tellement fondamental, il ne fait qu'égrainer l'accord parfait de dos. Sol, dos, mi, mi, ré. Ça pourrait presque être une mélodie qu'un enfant joue et pourtant, ça vous met dans un état de sérénité impeccable. C'est-à-dire que là, il faut faire attention à ce qu'on est en train de... Ils sont en train de s'endormir derrière la poche. Non, 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 non. Allez, on va... Maintenant, puisqu'on est dans le désert, il y a une musique qu'on appelle le blues du désert et c'est la musique des Touareg. C'est la musique des hommes bleus. Dans les années 70, il y avait eu une grande sécheresse en Afrique et il y a beaucoup de gens qui sont partis du nord du Mali pour aller jusqu'en Algérie ou jusqu'en Libye. On appelait ça la route du bidon. Pourquoi ? Parce que c'était des jeunes qui s'en allaient avec un bidon de 5 litres d'eau et avec ça, ils devaient marcher 400 kilomètres dans le désert. Et ceux qui s'en sortaient gardaient ce bidon, rajoutaient un manche dessus, en faisaient une guitare, certains l'électrifiaient et c'était cette manière de dire j'y étais, j'ai survécu et maintenant, j'ai de la musique. On écoute les Tina Rewen. Sublime. Là, c'est un blues électrique, encore une fois, qui est né dans les années 70 et qui va mélanger un petit peu la musique des Touareg. Et comme on est sur la gamme pentatonique du blues, ça marche dans tous les pays. Alors, maintenant, on est toujours dans le désert, mais on est passé par Jean-Jacques Goldman. C'est vrai que c'est Jean-Jacques Goldman ? qui a produit ce morceau ? Mais oui, qu'il a composé. Mais oui ! Il a composé pour Khaled. Énorme tube, en quelle année ? En 96. Et le rallye s'appelle le rallye Aïcha des gazelles. Et un tout dernier titre ? Un tout dernier titre, « Des airs trop beaux », l'évocation d'un film génial. Avec cette musique, est devenue l'emblème de ce film et c'est Bagdad Café, bien sûr. Oh là là ! Ouais, mon vois-là. Moi, j'adore. Je suis d'accord. C'est pas une autre idée. La voix est sublime. Là, je pense qu'on l'a pour toute la journée, dans la tête. C'est la chanson d'une artiste, c'est la chanson d'un film, c'est une espèce de magie absolue. Elle venait, cette chanson, à la fin du générique, tout le monde restait coincé dans le film. C'est magnifique, regardez-le, ça vous fera du bien. On est dans le désert et on va remercier notre petite gourde d'eau, docteur Patrick Bohen, merci beaucoup. Et merci Alexandra pour cette belle histoire. Merci beaucoup. Et on dit que les opposés s'attirent. Alors, on a voulu mettre ce postulat amoureux à l'épreuve avec une expérience sentimentale d'un nouveau genre. C'est le grand match sur une idée de notre journaliste Stan Guzman. Salut Stan. Me voilà journaliste ? Bah oui, je ne sais pas, c'est comme ça. On s'est dit, voilà, c'est un grand jeu. Mais c'est vrai qu'il s'investit. Merci Jeannan. Il enquête auprès des gens. Il y aura quand même des sous-chocs, un détenteur. Alors, Stan, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand match ? En fait, je suis parti, Anna, constat, c'est qu'en fait, internet aurait pu ouvrir le champ des possibles en termes d'amour et au final, ça a favorisé l'entre-soi amoureux. On ne sort qu'avec ses semblables. J'ai fait une sélection des pires sites de rencontres qui existent. Allons-y. Par exemple, il y a Ulfa, site de rencontres pour roux, afin de sortir entre roux. Non, c'est vrai ? Si, si. C'est pas des blagues, ça. Non, non, il y a Droite rencontre, alors là, c'est pour les apprentis Laurent Wauquiez qui s'accouplent avec leur Nadine Morano. C'est ça, c'est ça. Et enfin, mon préféré, c'est IST rencontres, site de rencontres pour personnes atteintes d'infections sexuellement transmissibles. Comme ça, on peut s'échanger une chlamydia contre un herpès génital, c'est la fête. Voilà. Ça existe. Ça existe vraiment. Aux Etats-Unis, oui. Alors voilà, vous constatez, qui se ressemble, ça semble. Et plus personne se mélange. Du coup, j'ai fait un grand rêve dans lequel l'amour réunirait deux personnes que tout oppose, par exemple. J'ai donc joué les cupidons de l'amour en convoquant au rendez-vous d'un verre de personnes que tout oppose et qui ne se seraient jamais rencontrées dans la vraie vie. Mais ils ont accepté ? Ils ont accepté sans savoir qui ils allaient voir. Mais non. C'est génial. Alors, est-ce que ça a matché ? Parce que ça, c'est un de nos grands sujets de conversation. Est-ce que les opposés, voire les extrêmes, peuvent finalement s'attirer ? Vous avez testé. On a testé. Je vous laisse découvrir le résultat et juste après, j'aurai une surprise pour Caroline. Moi, je m'appelle Malik Amraoui, j'ai 26 ans et je suis fraîchement célibataire. Je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 31 ans. J'aime pas les meufs qui sont trop bourgeoises. Moi, je suis un peu théâtrale. On redescend un peu sur terre, tu vois, parler avec moi comme, je sais pas, ce soit naturel. J'ai un petit faible pour les orientaux, type persan. Blonde, brune, peu importe. Physiquement, c'est pas très difficile. Salut. Ça va ? Bah ouais, toi ? Ouais, ça va, ouais. C'est sans discrétion, t'as quel âge, là ? T'as le même âge que moi ? T'as quel âge ? J'ai 26 ans. Ah ouais, bah je suis un petit plus vieille. 28. Je fais 31. T'as 31 ? Tu l'es fait pas ? Ah bon ? Bah ouais, tu fais 35. Je m'attendais pas au manteau rouge. Ah ouais, ça je le sors pour les grandes occasions. Ah, je fais une grande occasion, moi ? Bah, quand même. Tu l'as acheté il y a longtemps ? C'était à ma mère. J'ai des crevards dans la famille, vous voulez pas acheter de manteau ? Bon, je te donne mon cadeau. T'as un cadeau pour moi ? Oui, tiens. Tu l'as emballé et tout ? Bah oui. Tiens. Ça a dû coûter cher ces gonneries. Ah bah du tout. Oh, trop bien, mais. C'est qui ? C'est toi et moi ? Ah non, bah ça je peux pas encore me prononcer, mais il t'en a vraiment amoureux et je me suis dit ça c'est beau, ça. C'est beau, voilà. Là je t'aime bien parce que t'es perché. Ah bon ? Ouais, t'es complètement perché. Tu trouves des trucs beaux qui sont super moches. T'es snob parce que tu trouves que c'est un peu un peu rustique. Je t'offre mon cadeau ? Oui. C'est bon ? Oui. Tu fermes les yeux ? Ouvre les yeux. On a pris le même papier cadeau. C'est fou ça. Je te laisse. Oh là là ! Bah alors ? C'est très symbolique pour moi. Tu vois, comme ça au moins tu peux te cultiver un peu. Tu connais un peu d'ostoyer-ci ou pas ? Bah ouais, ouais, ouais. J'ai vu au théâtre. T'as vu les frères Karamazov ? Bah oui, putain. T'es contente ? Eh bah je suis trop contente. Ah ouais ? Bah écoute, ça c'est pas mal. Tu peux traiter cette merde et tu peux pas traiter de ce délire-ci. Arrête, arrête. Mais non, mais non, mais c'est pas assez gentil. On va prendre des beignets de calamars s'il vous plaît. Une petite margarita. J'ai pas pris à boire parce que j'ai ramené ma canette. Ça je bois ici. Je vais la cacher. Le coca, il est à 6 euros. Tu me disais quoi du coup ? Euh, je sais plus. Je t'ai perturbé, non ? Euh, je vais me faire rire. Putain, il y a mon assiette karim. Ça ressemble à mon choix. Superbe. Vous avez pas une autre sauce, s'il vous plaît ? Vous avez le ketchup moteur de mayo ? Quoi ? Si ça permet, j'ai le poivre. Mettez-moi là, à ce que vous m'avez dit, la barnaise, là. Je sais pas quoi. Merci. Il est cool, hein ? Hum ! Moi, je veux plus... Là, t'es en train de boire mon verre d'eau, là. Non, mais t'as bu dans mon verre d'eau, là. Oh bah ça va, toi, c'est la foire à la saucisse, ça. Tu te sers dans tous les... Et on se calme, hein. Mais moi, je vais boire à la carafe. Ouais, boire à la carafe. Non, maintenant, je m'en... Serre-toi, mange des calamars, hein. Ils sont très bons. Surtout avec la sauce bébé arnaise, là, je sais pas quoi. Bébé arnaise. Bébé arnaise. Bébé arnaise. Bon, à bientôt. Bon, à bientôt. Salut. Ciao. Bon, elle correspond à mes critères, ouais. Ouais, elle correspond à mes critères. Je m'emballerais pas, en tout cas, sur un plan amoureux. J'aimerais bien la revoir. C'est juste qu'on est très différents. Ah bah tiens, un message de Malik. Salut, Marie-Charlotte. J'ai trouvé notre rendez-vous très cool. C'est exactement la fille que je recherche. À très vite, le tour d'un kebab. Sauce bébé arnaise. Malik. Il est marrant. Bonjour, en parlant d'elle. Salut, Malik. J'aime bien accrocher avec toi, mais en toute amitié, pour le moment. Avec un smiley qui rigole, pour dire que tout va bien. Parce que je pense qu'on pourrait devenir très potes, avec Malik. On aurait pu faire des choses fortes ensemble. Des enfants avec des prénoms Jean-Luc, Mohamed. Tu vois, des prénoms composés, mais bien épicés. Et t'as pas voulu faire ça avec moi. Je suis déçu. Je t'embrasse toi-même. Eh ben. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sur un malentendu. Non, on dit les extrêmes qui finalement ne s'attirent pas tant que ça. Pour l'instant, non, mais j'aimerais renouveler l'expérience avec Caroline Diamant. Regardez comme il met ses doigts. Il est en réunion, là, avec lui-même. Non, mais j'aimerais bien si... Je sais que Caroline est célibataire et en jachère actuellement. Et je voulais savoir si... Je ne suis pas en couple. D'accord. C'est très différent. C'est très différent. Croyez-moi, c'est très différent. C'est pas pareil. On s'amuse. Bon, et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous accepteriez, Caroline, de rencontrer quelqu'un qui est aux antipodes de ce que vous recherchez ? Genre, par exemple, je vous propose... Je ne recherche rien. Oui. Donc, aux antipodes de rien, c'est quoi ? C'est tout, alors ? De vous ? Au choix, par exemple, ça pourrait être un jeune jouvenceau qui se préserve jusqu'au mariage d'une vingtaine d'années ou sinon, un vieil hétéro-bauf bodybuildé qui a des oursins dans les poches ou sinon, un jeune chroniqueur hyper-bégé aux yeux bleus de Je t'aime, etc. Allez, on ira boire un soda. OK, ça marche. À tout à l'heure, Caro. Merci, Stan. Rien d'après. C'est drôle. Très amusant, cette histoire. Allez, on passe au coup de cœur de Jeanne. Jeanne, on parle de quoi aujourd'hui ? Alors, on parle de quelque chose qui est très important pour moi. Alors, bon, on prend tous soin de nous. Tiens, refais-moi mon nœud. Le matin, quand vous vous levez, vous vous mettez quoi sur la peau, mesdemoiselles, messieurs aussi ? Une crème. Une crème. Une crème de jour. Eh oui, alors, j'ai repéré en ce moment, au niveau beauté, une petite tendance quand même qui m'a attiré le cheveu parce qu'aujourd'hui, on va parler de cheveux. On va soigner nos cheveux comme la peau, ça ternit, ça s'abîme et puis là, c'est le grand froid, c'est l'hiver. Eh bien, maintenant, il faut savoir que vous allez prendre soin de vos cheveux avec une crème de jour aussi. J'ai donc décidé d'inviter François Lally, spécialiste d'une marque de coiffure, vous allez voir, et de coiffant, qui va nous expliquer comment appliquer cette crème de jour, qu'est-ce que ça fait et puis la coiffure qui va avec pour être jolie toute la journée avec sa petite crème. Allez, montrez-nous ça. Salut ! Bonjour ! Ça va ? Vous allez bien ? Merci ! Annie, le modèle aussi. Alors François, juste expliquez-nous rapidement la spécificité de ces crèmes de jour qu'on va donc appliquer sur nos cheveux. Eh bien, tout comme la peau, nos cheveux ont besoin d'être hydratés et donc, effectivement, pour leur apporter la brillance, les gainer, éviter aussi les formations de fourches, tout ça, nos cheveux ont besoin de ça. Et puis, c'est vrai qu'on les sollicite de plus en plus, on fait plus de coloration, on utilise plus de sèche-cheveux. Donc, on fait attention. Donc, comme la peau, est-ce qu'il existe différentes crèmes de jour ? Par exemple, pour les filles qui ont les cheveux gras, les cheveux sels ? Alors, il y a plus pour cheveux déshydratés, c'est-à-dire un cheveu naturel qui va être sensibilisé par les agressions extérieures. On va avoir aussi des crèmes plus nutritives, comme je vais utiliser là, par exemple, sur Anneli. Montrez-nous, et parce que moi, j'aime bien aussi la coiffure qu'on a choisie ensemble, pour vous expliquer un petit peu que cette crème de jour, effectivement, elle ne va pas donner le cheveu gras. Il ne faut pas faire peur à celles qui nous regardent. Vraiment, ça va venir soigner votre cheveu en profondeur, mais il y a une coiffure quand même qu'on peut avoir avec pour laisser poser toute la journée. Alors, on peut faire ce genre de coiffure exactement pour laisser poser toute la journée. Ça facilite aussi les coiffures, en fait, d'avoir un cheveu hydraté qui est bien gainé, qu'on a une bonne structure dedans. Moi, j'ai préalablement mis un peu de shampoing sec pour avoir un petit peu de corps au niveau du cheveu. Avant de mettre la crème de jour, on va mettre du shampoing sec ? En fait, ça va nous apporter du corps et de la matière au niveau du cheveu. Ça permet d'avoir un petit peu de volume et de garder justement cette structure. Allez-y, commençons. Donc, nous, on a choisi une tresse épi. Trèsse épi. La tresse épi qui est très jolie. Je trouve que c'est une belle coiffure aussi pour les fêtes. Et aussi, quand vous avez envie de laisser pénétrer ce produit qui est donc la crème de jour, c'est très, très pratique d'avoir une jolie tresse. Donc là, on a appliqué de la crème. Vous en avez pas mis beaucoup ? Moi, quand même, j'y vais. J'ai mis deux bonnes pressions et puis, tout simplement, après, j'ai passé la brosse quand même pour pouvoir la répartir surtout sur l'ensemble des cheveux. D'accord. Alors, notre tresse épi, tout simplement, on divise, ce n'est pas une tresse en trois branches, mais une tresse en deux branches. Voilà, on divise notre... Ça nous arrange moins il y a de branches, mieux c'est. Voilà, c'est plus facile. On divise notre tête en deux, tout simplement, et on vient prendre chaque extrémité qu'on vient ramener au centre. D'accord. Tout simplement. Il faut être honnête, c'est plus long que... C'est un petit peu plus long qu'une tresse en trois branches. Je suis jolie. Mais c'est plus joli, voilà. Mais c'est ravissant. Je la pratique aussi sur mes enfants. Une fois qu'on a appris à faire ça, on se dit tout d'un coup, on est hyper fort. J'ai une question par rapport à la crème de jour. Donc, ce produit qui va faire du bien à nos cheveux, donner de la brillance. En ce moment, vous allez avoir un cheveu foufou pour les fêtes. La différence avec un sérum, c'est quoi la différence avec un sérum ? Alors, un sérum, on aura plus de corps gras dedans. Ah, on a envie. La crème de jour, on n'a pas de corps gras dedans. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour être appliqué tous les jours, au quotidien, voire plusieurs fois par jour si on en a besoin. Et bien voilà, Daphne, on va laisser François terminer sa tresse épi. On se met une crème de jour sur le visage et on s'en met aussi maintenant sur les cheveux. C'est la nouvelle tendance que j'avais repérée pour vous sur les réseaux sociaux et c'est mon coup de cœur. J'avais envie de vous en parler et je vous mets tout sur le site de France TV. Merci beaucoup, Jeannine. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Merci pour toutes vos questions, toutes vos interrogations. J'espère qu'on y a répondu. Que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Nous, on était ravis d'être avec vous. On est là tous les jours sur France 2 pour vous tenir compagnie, pour vous informer, pour passer un bon moment. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous laisse avec Sophie d'avant et à faire conclure. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501